À l'Institut de cardiologie de Montréal, il existe un service d'analgésie post-opératoire communément appelé le SAPO. Il est constitué d'infirmières, d'anesthésiologistes, de pharmaciens et ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec l'équipe traitante. Le SAPO s'assure que votre soulagement de la douleur soit optimal. L'infirmière évaluera régulièrement votre douleur et l'efficacité de vos médicaments contre la douleur, tout en s'assurant que vous avez une bonne compréhension des différents traitements proposés. Aussi, l'équipe évaluera quotidiennement votre réaction aux effets secondaires possibles et ajustera votre médication au besoin. Dans un premier temps, l'infirmière vous demandera de décrire et de qualifier votre douleur, par exemple. Ressentez-vous une pression, une sensation de brûlure, un tiraillement. Ensuite, l'infirmière vous demandera de quantifier votre douleur. Pour ce faire, on vous demandera d'évaluer votre seuil de douleur sur une échelle numérique de 0 à 10. Sur cette échelle, 0 indique une absence totale de douleur, tandis que 10 signifie que votre douleur est insupportable. Par la suite, l'infirmière vous demandera de préciser dans quelle situation vous éprouvez ce seuil de douleur. Vous pourrez aussi mentionner ce qui vous a aidé dans le passé pour soulager vos douleurs. On utilise une analgésie contrôlée par le patient, aussi appelée ACP comme méthode de soulagement de la douleur. Il s'agit d'une pompe qui vous permet de vous administrer vous-même des doses de médicaments contre la douleur par voie intraveineuse. Lorsque vous ressentez une douleur supérieure à 3, vous appuyez sur le bouton de la manette reliée à la pompe pour vous administrer une dose de médicaments contre la douleur. Vous entendrez une alarme indiquant que la dose a été administrée. Veuillez noter que cette méthode d'analgésie n'est pas imposée et que d'autres méthodes s'offrent à vous si vous n'êtes pas à l'aise avec son utilisation. Non, il n'y a pas de risque de surdosage. La pompe est programmée selon les prescriptions de l'anesthésiologiste pour empêcher le patient de s'administrer une trop forte dose de médicaments contre la douleur, comme les narcotiques. Plus que le seuil de tolérance de la douleur est unique à chacun d'entre nous, vous êtes la personne la mieux placée pour bien décrire ce que vous ressentez. Vous ne devez jamais attendre que votre douleur soit trop intense pour demander votre médicament contre la douleur, comme le dilaudide ou la morphine. Plus la douleur est élevée, plus elle sera difficile à soulager et vous souffrirez inutilement. Chaque fois que l'infirmière vous le demandera, vous devrez donc lui indiquer le seuil de douleur que vous ressentez, l'informer du niveau d'efficacité de votre traitement et lui mentionner si vous avez des effets secondaires causés par celui-ci, comme par exemple des étourdissements, des nausées. Vous devez aviser l'équipe traitante de votre consommation de tout type de médicaments prescrits ou non, comme les produits naturels, les médicaments en vente libre, ou de toutes substances comme l'alcool, les drogues qui pourraient causer des interactions non souhaitables avec la médication administrées à l'hôpital. Oui, il est très important d'aviser l'équipe traitante de votre consommation de tout autre substance comme l'alcool ou les drogues. Ce type de consommation pourrait causer des interactions non souhaitables avec les médicaments qu'on vous administre à l'hôpital, comme par exemple augmenter ou diminuer l'effet de certains médicaments, ou encore vous faire ressentir des symptômes de sevrage. Non, ce type de médicament est utilisé pendant une très courte période. Vous garderez la pompe ACP environ un à trois jours. Par la suite, ces médicaments vous seront administrés par la bouche. Sachez toutefois que la dépendance ne survient que très rarement, soit dans moins de 0,01 % des cas. Vous pouvez ressentir des envies de vomir, des nausées, une tendance à vous endormir de la somnolence, de la constipation et de l'envie de vous gratter des démangeaisons. Généralement, la médication contre la douleur est administrée à chaque 4 heures, pour assurer un soulagement optimal dans les premiers jours. Avec le temps, la douleur diminuera et vous pourrez prendre vos médicaments selon vos besoins. Soyez rassuré que l'équipe SAPO est là pour veiller au soulagement de votre douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada